Hello à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous avez regardé l'Apple Event du 20 avril, vous l'avez peut-être remarqué, il y a de nouveaux économiseurs d'écran qui vont leur apparition avec les nouveaux iMac 24 pouces. Ces économiseurs d'écran sont livrés avec macOS 11.3, mais uniquement pour les nouveaux iMac. Donc quand vous allez ouvrir votre prochain iMac 24 pouces, vous allez pouvoir activer cet économiseur d'écran. Néanmoins, il y a une petite astuce pour l'activer. Pour ceux qui sont déjà en macOS 11.3 ou 11.4, on va pouvoir les activer sur tous les Mac. Alors c'est 9 tous 5 Mac qui révélaient ça. Pour faire ça, on va dans le moteur de recherche, on tape .saver et là je vais avoir tous mes économiseurs d'écran qui se trouvent juste ici. J'en sélectionne un et en bas j'ai l'arborescence, donc j'ai plus qu'à cliquer sur le dossier qui se trouve juste au-dessus, donc screen saver. Donc là je suis dans le dossier et j'ai tous mes screensavers, tous mes économiseurs d'écran. Et regardez, j'ai bien hello.saver, alors cet économiseur d'écran par défaut n'apparaît pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le copier, donc commande c'est, je vais sur le bureau, commande V, je le colle, voilà. Et j'ai plus qu'à le renommer. Alors pourquoi je dois faire ça ? Tout simplement, puisque si je le lance depuis le bureau ou n'importe où, regardez ce que ça donne, j'ai un message derrière. Donc je fais un clic droit, je clique sur renommer et je vais l'appeler salut tout simplement, bon hello c'est pas très original, au moins c'est pour lui donner un autre nom. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir donc lancer mon salut et regardez, donc là ça me propose d'installer l'économiseur d'écran bonjour, j'accepte. Je mets mon mot de passe, et voilà. Et c'est installé tout en bas, mon fameux économiseur hello, donc j'ai plus qu'à le sélectionner. Voilà. Et donc il est prêt à l'utilisation. Côté paramètres, il n'y a pas grand chose, donc ça se passe juste ici. Et je vais notamment pouvoir modifier les paramètres de langue, donc par défaut j'ai toutes les langues, donc ça va afficher hello dans toutes les langues. Je peux réduire simplement au français et à l'anglais. Et voilà, c'est parti, il n'y a plus qu'à admirer. Je suis sûr que ça va ravir pas mal d'utilisateurs qui aiment bien tout ce qui est vintage, en tout cas qui sont nostalgiques du XXe siècle. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501